Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Too Dark, comme vous pouvez le voir. Alors, plusieurs choses à dire sur ce jeu, déjà je vais aller sur la page de Steam pour vous le présenter, comme il se doit. C'est un jeu sorti le 10 mars 2017, je sais qu'il avait été annoncé depuis très longtemps, genre peut-être même depuis 2015 si ce n'est avant. Alors apparemment, je ne connais pas le personnage, c'est développé par Frédéric Reynal, pionnier du survival horror et créateur d'Olonine de Dark, selon la description de Steam. C'est un jeu donc indépendant, d'horreur, survival horror, un petit peu d'aventure, d'infiltration, le tout en 2D, avec une technique je dirais 2D. Édité donc par Big Ben Interactive, et donc développé par Gloomywood, le studio en question. Je vous mets le lien Steam dans la description, le jeu est cher, il est à 25€ là, pour un jeu indépendant, enfin, ça commence à taper sévère je trouve. Alors plusieurs choses, moi 2D c'est un jeu que j'avais vu l'annonce, peut-être en 2015, le projet je l'avais vu circuler, j'avais vu quelques visuels, quelques idées, quelques images, et ça m'avait beaucoup séduit. Et j'ai appris récemment que le projet avait été quand même assez tortureux, notamment par rapport au financement, puisque de base ça doit être un jeu indépendant, et finalement, il y a une maison d'édition qui s'appelle Big Ben, et Big Ben Interactive c'est pas une petite maison d'édition, donc déjà ça fait un petit peu tâche, et apparemment au niveau des critiques, le jeu est bon, mais pas ouf, pas aussi ouf qu'on pouvait l'attendre, donc la hype est peut-être un petit peu retombée par rapport à ça. Moi de mon côté, j'y ai déjà joué sur mon ancien PC, mais ça laguait à mort sans la capture vidéo, puis avec la capture vidéo c'était même pas possible, c'était impensable. Et du coup, je me dis que j'abandonne tant pis, et donc du coup j'ai un petit peu joué, et c'est vrai que je vais y revenir après, on restera sur le jeu, mais c'est pas ouf, déjà graphiquement c'est pas ouf, alors qu'apparemment il y a eu pas mal de financement derrière, enfin je sais pas. Alors cliquer sur A, donc je joue avec la manette, donc ça c'est cool, et du coup avec mon nouveau PC, je peux le faire tourner sans problème, et purée qu'est-ce que c'est agréable ! Du coup, voilà, je vais passer en plein écran, pour le plus de confort, voilà. Je vais me mettre un petit peu dans l'ambiance, hop, je viens mon curseur, je sais pas si vous le voyez. Et le jeu est en français, c'est cool, enfin, le mec apparemment est français, et francophone du moins, c'est appréciable. Du coup, il y a continué, mais moi je vais faire une nouvelle partie. Je vous laisse l'intro. D'accord. Ah mais c'est ça, mais du coup, il n'y a pas d'intro là, merde. On va recommencer le niveau, zut, zut, je pensais que ça allait me refaire. Je vais pas faire une nouvelle partie. Menu joueur. Oui, renommée, effacer, recommencer l'aventure. Ah ok, choix du joueur. Ok d'accord, on peut avoir plusieurs comptes en quelque sorte. Euh, oui. On peut effacer en fait, comme ça. Ok, bon, comme ça on va faire une nouvelle partie. Hop. Ok. Bon, bah on oublie ce qui s'est passé avant. Ok, voilà, là on est vraiment dans l'intro du jeu. Le 13 juin 1969, I sent out Mounts Park, Gloomywood. D'accord. Les enfants, regardez-vous du feu. Écoutez votre père. Ils ont besoin de se dépenser. On va encore aller chercher du bois. Ok chérie, merci, je vais en finir avec cette tente. Venez les enfants. On va aller chercher du bois pour ce feu. D'accord. Ils sont en train de courir autour du feu, en train de faire des rites sataniques, je le sens. Mais je veux rester avec papa. Laisse ton père tranquille et viens aider ta seule. Oh là. Putain de tente. Putain de picaille. Putain de vendeur. Mort au camping. Le mec il est vénère quoi. Oula. Hélène ? J'espère que vous entendez bien parce que du coup j'ai baissé le son parce qu'avec ma capture vidéo c'est mal équilibré. Donc du coup j'ai baissé en espérant que ça soit assez audible malgré tout. Sandra ? Martin ? Oh no. Hélène ? Non ! Non ! Non ! Sandra ? Martin ? Sandra ? Martin ? Non ! Non ! Pas mes enfants ! Voilà j'espère que je vais être casté pour un rôle d'acteur. Oh là là cette image pixelisée à mort. Hul ! 7 ans plus tard. Quand même. Du coup les enfants ils... Là ils avaient quoi ? Ils avaient 7 ans ? Ils doivent avoir des ados là ? Ok bon c'est du coup là on l'a déjà vu. Donc je sais pas vous mais alors on a peut pas vu beaucoup mais déjà graphiquement bah ça fait un peu de pitié quoi. Enfin c'est assez pixelisé. Enfin après je sais pas si c'est voulu ou quoi mais ça en jette pas beaucoup. Les gens des petits bonhommes en 3D je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est un peu pitié quand même. Techniquement bon après voilà l'aspect graphique c'est une chose mais c'est vrai que la première chose que l'on voit souvent d'un jeu c'est en fait son aspect graphique donc ça a un peu rebuté un petit peu. Voilà donc du coup on arrive là. Et du coup j'ai pas trop présenté le jeu c'est enfin c'est un jeu là où il y aura beaucoup d'infiltration il faudra jouer avec beaucoup le décor et les objets qu'on pourra trouver. Et c'est là dessus vraiment que j'attends de voir le jeu nous réserve simplement. Et donc vu que c'est toute une histoire une aventure il est possible que je fasse plusieurs vidéos dessus là c'est une vidéo découverte hein je découvre avec vous et dans vous le présentant. Mais il est possible après que je fasse un genre de let's play voilà où je reviens sur le jeu à travers d'autres vidéos. Ok donc le stick gauche pour se déplacer le stick droit pour tourner. Sélectionnez le briquet dans l'inventaire avec les touches directionnelles puis appuyez sur le bouton de sélection pour les mettre et l'avoir en main. Donc du coup avec les flèches directionnelles on sélectionne et là il y aura plein d'infos à l'écran. Inventaire. Ouvrir avec ça ok. Naviguer et appuyer sur Y pour équiper et déséquiper. Utiliser et regarder ouvrir d'accord. Information main équipée. D'accord pour savoir dans quelle main on a l'objet. Et les quantités de balles, de bonbons. Genre on tire des bonbons tu sais. Non je déconne. Ou la jauge ok. Maintenez Y et étudiant pour glisser l'objet sur un autre pour les associer. Oh ça c'est pas mal c'est un genre de crafting ça c'est sympa. Oeil clignotant en document à regarder. D'accord. Exemple d'association d'objets. On peut sauvegarder en fumant une clope. Bon on se sauvegarde pas trop les poumons comme ça mais pourquoi pas hein. Mais je crois qu'on peut sauvegarder une autre manière hein. Mais genre de raccourci. On peut recharger la lampe avec les pills. Ça va de soi. On peut recharger l'arme du coup avec les balles et bah le pistolet. Utiliser l'inventaire rapide. Maintenez LB ou RB enfoncé. Pour faire l'inventaire rapide. Pression brève. Équiper et déséquiper le dernier objet de la main correspondante. Il y a quand même plein de touches de raccourcis c'est pas mal. Ok. Du coup. Donc là on a des clopes. Là on a un briquet. Voilà. Ouh. Un chat. Tu fouillais mes poubelles hein. C'est toujours plein de rats. Du coup on est chez nous. Ça se passe comment ? Toc. Redésolé j'avais quelqu'un qui toquait à ma porte et qui m'offrait des légumes. C'est toujours sympa. Je disais donc là on a... Je sais pas si on est à notre maison ou à notre appartement. Les chats sont les prédateurs. Ouais j'aime bien les chats. J'avais un chat dans une autre vie. Ok on s'en fout de ta life mec. Par contre là il y a zéro son. Ça se passe comment là ? Je vais augmenter un petit peu vu qu'il n'y a pas de musique. S'il y a de la musique je tâcherais de baisser. Ok. Alors il y a aussi une sorte d'indication de bruit qu'on fait. Genre je marche sur la pointe des pieds et puis là on voit qu'il y a une sorte de d'onde sonore. C'est plein de cadavres de bouteilles. J'ai eu tort. Ouais genre. Buh. Buh. Donc avec A je peux donner des gros coups. D'un coup je peux donner des gros coups dans les cartons. T'as le mec qui va ravir tout le voisinage comme ça t'sais. Ok bon. Alors le briquet apparemment c'est peut-être infini comme... Ça ne sert à rien de sonner je crois bien que je suis chez moi. Ah ok. Et il n'y a personne d'autre. Salade. Et du coup je ne sais pas si le briquet il est genre infini. Regarde il y a un truc là mais... Ok. Alors attendez. Mais je ne sais pas. Alors là j'ai fait X. Oh putain c'est quoi ce bruit. Oh mon dieu. Du coup avec X on peut obtener des informations. Alors Y on a dit que c'est pour le simple. B c'est... Ok chute. Donc RTA si on donnait des coups. On a dit LB voilà l'inventaire. Ok. Oh on peut zoomer avec... En appuyant sur les sticks. Ok ça va. On peut voir du coup encore plus de pixels. Oh my god. Ah c'est pas mal au moins. On peut peut-être avoir le deuxième zoom. C'est pas mal pour trouver des trucs. Et encore des ordures. Oh. Placez-vous face aux objets pour interagir avec. J'ai trouvé ma clé. Qu'est-ce qu'il y a foutu dans... Ok dans un pot ça va encore. Cette porte s'ouvre autrement. Alors en fait bon j'ai mes clés. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à savoir. D'accord. Du coup je sélectionne mes clés. Y. On va en dire que les touches de la sénèche. La place de votre sélection. C'est ce que je viens de faire. Ok d'accord. Ça s'ouvre quand on s'approche. Objectif intermédiaire. Position. Smith. On s'appelle Smith donc. Doit atteindre cet endroit. Ok. Smith doit prendre cet objet. Un objet peut être porté par un personnage. D'accord. Ok. Donc il y a temps de vaisseau lumineux pour indiquer où est-ce qu'on doit aller. Regarde l'interrupteur. Ok d'accord. Pu des canaves souris avec moi peut-être. Oh le mec qui donne un coup de poids à l'interrupteur. Tu sais. Ou un document. Que je peux donc regarder. Une facture de téléphone. Unpaid invoice. Monsieur Smith. D'accord. Et je peux faire autre chose avec. Non. Alors il y a quoi sur la table ? Une lampe. Ah ouais mais du coup je l'ai... Ça va me bouffer de la pile. Alors est-ce qu'il y a d'autres trucs. Ici je faisais un petit entraînement de tir. Ça va me défouler. Il suffit que je pense à l'une de ces ordures de violeur d'enfant. Ok. J'ai récupéré quoi ? Un tournevis. Oula. Un déjonteur générale obligatoire dans la maison maintenant. Ok. Je m'en guérirais bien une petite. Smith et moi Sanchi spécial de mon père. Hé ! Oh ! C'est quoi là qui m'attaque ? Genre le... On va faire attaquer par une araignée ? C'est quoi ce délire ? Attends vas-y j'ai un flingue moi wesh. Oh my god. Je l'ai marché dessus ou je l'ai tiré dessus je sais pas. Oh my god ce cow-boy. Ok du coup on peut ouvrir là. C'est quoi là ? Ah ok c'est la porte du garage. Très bien. Très bien. Ça c'est quoi ? Des fusibles. Une boîte de munitions. Un revolver. Donc un tournevis. La lampe torche. Ok. Alors j'ai juste ma porte qui est ouverte encore. Ne bougez pas je reviens. Et du coup je peux tomber les bouteilles. Ok. Alors du coup on peut faire un stand de tir. Ok alors du coup quand je bouge mon personnage. Ok il y a les bouteilles qui sont en rouge. Donc ça les sélectionne. Encore le disjoncteur. Cette installation commence vraiment à déconner. Merde. Oui j'avais des fusibles là. Pourquoi ce disjoncteur subtil sans avoir à faire venir un électricien je suppose. Oui moi je vais encore retirer cette bouteille. Ah mais t'es con ou quoi ? Alors du coup comment j'associe déjà ? A maintenir. Ok d'accord. Ok. On va encore essayer de tirer une balle. Ok si je peux y arriver. Ok. Je vais laisser mon pistolet. C'est un peu difficile à prendre en main pour... Merde. Pour commencer mais ça va se faire je pense. J'espère. Ok bon ça c'est bon. Téléphone. Il faudrait que je pense à payer la facture. J'en fous non ? Où est la télé qui est allumée ? Oula. Mais pas The Ring putain mais pas The Ring. TV2. Gloomy World. Bonsoir. C'est la troisième disparition d'un enfant depuis le début de l'année. Merde. Dans cette triste banlieue de Gloomy Ditch. C'est tout d'abord de l'ancien parc d'attractions que la petite Anna, sept ans, a été aperçu pour la dernière fois. TV2. Gloomy World. Depuis 24h la police passe le quartier au peigne fin. Notre équipe d'enquête et d'investigation. Sans succès malheureusement. Les recherches ont été abandonnées à l'heure qu'il est. Mais l'enquête se poursuit. D'accord. Je vais vous dire qu'on va parler de son émotion d'écoutier. Bon bref. On va pas se repater tous les trucs. Oh placez-vous. Mais ça je sais pas. Il va pas me dire à chaque fois non plus là. C'est quoi des piles ? Ok. Oula. Ok. Est-ce que je prétends de me briquer ? Bon alors j'ai pas forcément de vous. C'est quoi que j'ai trouvé ? Un faux livre. Un passage secret. Une vieille photo de famille jeunie par le temps. Ok. Bon j'ai reprend de me briquer parce que je vois rien. Apparemment il y a un passage secret. Avec le faux livre. Comment je peux m'en occuper ? Je l'ai bien en main le faux livre là. J'ai pas l'impression. Non. Là je l'ai. Je l'engrais bien une petite mais... Bon apparemment il y a un passage secret. Je sais pas trop. Ok. C'est quoi c'est une ampoule. Ok. Il y avait un peu un vaisseau lumineux. Ouais c'est ça là-bas. Les combats. Oula. J'ai besoin d'avoir un RT. Attaque à distance. Traveilleur équipé. Adversaire en ligne de mire. Clignotement rouge. Attention. Brigue le danger. D'accord. Attaque frontale. Armée de corps à corps. Ça veut rien dire. Ah non c'est. Arme de corps à faire. Pardon. Attaque à proximité. Clignotement rouge. Attention. Dégaminium. Danger. Arme de corps à corps. Adversaire à proximité. Approche discrète. Aquellement jaune. D'accord. Backstab. Du coup c'est quoi Camini ? Oh putain c'est un rat. J'ai quoi ? Un tournevis. Ça peut faire une arme ou pas ? Putain il va bouffer les orteils. Reviens ici. Bon il faut que je le bute au revolver. Putain c'est hardcore. Oh. Oh c'est violent. Oh la violence du truc. On a tué un rat au revolver quoi. Ok c'est quoi ça ? Une brosse à dents. Je vais me lever les dents. Il n'y a rien d'autre. Genre on peut lever la lunette des toilettes. D'accord. Ici il n'y a rien d'autre donc. Oh. Encore une facture. Mais. Oh c'est quoi ça ? Ah ok ça j'ai accès à tous les. C'est pas les livres ça non ? Ah non ça c'est que des trucs pas encore débloqués. D'accord. Parce que vous fassez objet pour interagir avec. Les bonbons sont très utiles pour activer à distance levier ou interrupteur. Genre. Le mec qui lance un drégibus il allume. Il allume l'interrupteur. Faire du bruit pour attirer à l'attention d'un garde. D'accord. Désamorcer les pièges. Attirer les enfants. Faire marcher les enfants plus vite. Lol. Équipez le bonbon et lancez le avec RT. Un bonbon ça peut toujours servir. On peut aussi s'en servir pour avoir une haleine plus fraîche. C'est avec le cadavre de rat. Ah putain. Plus qu'à mettre le livre dans l'étagère. Oh. D'accord. Donc je veux l'équipe. Quelques souvenirs à conserver à l'abri des regards. C'est vide la mec. Ou alors je peux genre faire ça. Je ne peux plus se passer cette photo. C'était en juin le jour où j'avais peur du... Oui je ne peux pas la ranger en fait. Non. J'avais aussi oublié ça l'ampoule de mon bureau grillé. Ah bah. Ça tombe bien. Alors du coup il faut que je la mette tout l'ampoule. De ton bureau c'est ça ton bureau non ? Oula. Mais j'ai déjà fait ça. Là. Ah non le bureau ça doit être là à côté là. Ok. Alors. L'Ulo Midditch Amusement Park appuyer sur le sais pas quoi pour jouer le niveau. Ok d'accord. On va dans une sorte de hub. Alors moi je veux juste explorer un petit peu l'endroit parce qu'à part on aille. Donc pour la mettre. C'est bon je la mise. Attendez. Ah ouais. Ok donc tout ça. Je n'ai pas encore trouvé le 5D qui remplira cette vitrine mais j'ai confiance. Ok donc je pense qu'on reviendra ici en fait à notre appartement. Dans le jeu où on mettra un petit peu tout ce qu'on a tout ouvré. D'accord. Ok. Bon on a pris tout ce qu'il nous fallait à part dans l'appartement. Bah en fait ce que je vais faire c'est que ça fait très bien je trouve pour un premier épisode. Donc à la fois je vais faire ça. Je vais faire tout dark à la fois une vidéo découverte et épisode 0. Et je vais en faire un let's play. Puisque du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que c'est bien convenu. Et je vous montrerai la suite dans les autres vidéos. Pour vous dire les premières impressions. Bah c'est sympa. Honnêtement il y a l'air d'avoir pas mal de choses à crafter, à récupérer. J'attends de voir tout le côté infiltration franchement. Mais ça peut être très sympa. À voir après la maniabilité. C'est vrai que c'est un petit peu une question de prise en main. Mais je suis sûr il y aura des moments où je vais rager. Parce que putain j'aurais tiré à côté avec mon flingue. Ou je l'aurais tapé dans le vide. Et du coup je peux sauvegarder. Et après bon bah niveau graphisme. C'est vrai que c'est un peu rebutant. Mais bon en soi on s'y fait quoi. Donc pour l'instant. Je ne l'ai pas encore vu assez pour en juger. Et je vais le faire à travers un let's play. Comme ça ça sera moins long. Je vais juste du coup sauvegarder. Sauvegarde en cours. Appuyez sur. Pour interrompre. Partie sauvegarder. Oh c'est tellement stylé. Et je peux. Charger la sauvegarde. Ok. Attends je vérifie quand même que c'est bien. Ok cool. Du coup je vais m'arrêter là. Donc pour tout d'argue. Je mets le lien dans la description. Le lien Steam. Et je vous dis à très vite pour la suite du let's play. Je pense que je vais continuer à jouer de mon côté. En fait tout simplement. Ouais je vais faire ça. J'ai encore joué un petit peu pour ma session de jeu. Et puis je vais couper ça au montage. Voilà. Je vous remercie. Et salut.